Nantes Nantes est une des villes françaises les plus cruellement éprouvées par les bombardements et par les luttes de la délivrance. Le général de Gaulle est venu saluer la cité qui a souffert et qui a ténu. Malgré le froid, une foule immense renouvelle autour du chef du gouvernement l'enthousiasme qu'il a déjà salué dans toutes les villes auxquelles il a apporté le réconfort de sa présence. Le jour où le général de Gaulle vient à Nantes, le 14 janvier 1945 il va bien sûr évoquer les sacrifices de ses soldats, FFI qui montrent la garde autour de la poche mais il n'a pas un mot pour les souffrances des empochés. Et pourtant il vient de rencontrer le sous-préfet Benedetti qui l'a informé de toutes les conditions de vie déplorables que vivent les empochés. Nantes reçoit la croix de la libération la plus belle croix qu'une ville française puisse ajouter à César. La raison de cet oubli, l'arrière-pensée de De Gaulle c'est de se dire moi j'ai décidé que je libérerai les poches par la force et que vraisemblablement pour le faire j'utiliserai tous les moyens y compris les plus violents y compris les chars, les bombes, etc. donc pas trop d'attendrissement. Voilà, c'est la guerre. Ils tirent, ils se battent, ils meurent aussi pour nous. Les forces d'encerclement n'ont jamais voulu laisser les Allemands dormir même sans aucun objectif militaire. Il fallait quasiment les bombarder ou leur envoyer des obus ou des tirs chaque jour. C'était idiot. On allait tantiller l'Allemand qui disait rien on allait tantiller et ben eux y répondaient forcément. Le lieutenant nous a dit surtout ne montrez pas votre tête le canal est en face il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça des snipers enfin des, ceux qui tirent snipers qu'on dit, c'est ça. Et ça n'a pas loupé le gars il regarde et il dit oui il n'y a rien du tout une balle dans la tête ça a été fait un deux coups de fer à peau ils étaient en surveillance quoi. Donc il y avait des tirs de part et d'autre la jour, la nuit il n'y avait pas d'heure fixe qu'on était en danger permanent. Les Américains voulaient à tout prix en fait détruire les clochers ils pensaient que les Allemands s'en servaient comme observatoire ce qui n'était pas toujours le cas et c'est le cas pour l'église de Garouette dont le clocher est tombé l'église de Bourron aussi. On connaît l'inscription sur ce fameux vitrail de l'église de Garouette reconstruite on a tapé sur Mondo comme sur une enclume bon, les Américains bien sûr mais aussi les Français. Alors à Bouvron il va quand même tomber 30 000 obus sur le territoire de la commune autant à Garouette à Bouvron il y aura quand même 26 morts il y en aura aussi beaucoup à Malville Sur les 270 jours de la poche à peu près on a eu plus de 200 jours de tir d'attiterie y compris la nuit ils savaient des objectifs mais les obus dans la campagne ça tombe un petit peu partout Il y aura même une intervention du sous-préfet Benedetti auprès de l'état-major américain auprès du colonel Manguin pour dire arrêtez arrêtez de bombarder ces populations les Allemands ça ne leur fait pas beaucoup de pertes ils savent se protéger alors que les civils beaucoup moins quand ils sont dans leur champ ou à soigner leurs bêtes J'ai fait le rapport avec la guerre de 1918 j'ai fait un rapprochement c'est-à-dire en 1418 un soldat de Bouvron tombait sur le fond tous les 10 jours pendant la durée de la poche un civil bouvronais tombait tous les 10 jours Les actions militaires les plus importantes ont eu lieu au sud il y en a une première qui intervient le 15 octobre 1944 les Allemands partant de Saint-Père-en-Rey Saint-Brébin Pimbeuf à la faveur d'une nuit noyée de pluie et de bourrasque vont avancer discrètement vers Froisset et Saint-Viau qu'ils vont prendre dans la nuit sans couférer donc ils ont conquis là 30 km² avec toutes les fermes qu'ils contiennent on peut dire que l'objectif bon il est essentiellement prédation alimentaire la deuxième offensive il y a aussi un enjeu militaire avec comme objectif donc de repousser les FFI au-delà du marais de Haute-Perche là ils ont poussé les FFI et c'est là qu'on a vu que les FFI n'ont pas de poids les FFI ont fait demi-tour à vive allure pas assez armés pas assez disciplinés néanmoins les français vont se reprendre donc les nouvelles lignes vont se stabiliser et donc ces troupes allemandes ont conquis tout le nommant de flanc d'antérieur au sein de la 94ème division d'infanterie qui était en poste sur le front de la poche il y avait un capitaine américain qui n'était pas un soldat d'infanterie mais un membre de la Croix-Ronge et ce capitaine très courageusement qui s'appelait Hodge a traversé 15 fois la ligne allemande pour aller au départ ravitailler des prisonniers américains et puis il a organisé sur son initiative des échanges de prisonniers l'échange s'est passé devant Pornik et les allemands récupéraient eux-mêmes des anciens prisonniers allemands aux mains des alliés qui du coup rentraient dans la poche comme volontaires la poche de Saint-Hazard c'est un immense camp prisonnier on n'avait pas des barbellés autour de nous mais on avait d'un côté l'armée américaine armée avec des armes et à l'intérieur des soldats allemands prisonniers comme nous mais également avec des armes et ils étaient nos occupants ils n'étaient pas tous méchants eux ils en avaient marre aussi de tout ça ils voulaient que ça se termine il y a une dizaine ou une douze ou douze douze ou douze des jeunes allemands qui sont là qui ont déserté au fait ils en avaient assez ils sont nus les bras levés et tout ils se rendent bien compte qu'ils sont tout à fait inutiles ici et il y en a qui sont découragés et qui veulent déserter mais c'est très dangereux par exemple les alliés ils lancent des sauf-conduits sur la poche je suis un soldat allemand j'ai le droit de me rendre etc et si un soldat est trouvé avec un sauf-conduit sur lui même s'il n'est pas en train de déserter ça veut dire qu'il avait l'intention de déserter il peut être fusillé la ligne de front la ligne de front était en Allemagne ils savaient très très bien qu'étant au bout de la Bretagne à 800 km de la ligne de front ils avaient peu de chance de rentrer chez eux libre le 25 avril la bataille de rue commence quartier par quartier maison par maison maître par maître la situation militaire se développe sur le front principal Hitler se suicide les russes sont à Berlin le 1er mai à l'aube les sergents Michael Legorov et Meliton Cantaria hissent le drapeau rouge sur le fronton du Reichstag des 500 000 défenseurs de Berlin il ne reste que 60 000 hommes qui vont se rendre la scène se passe le 1er mai Brickmayer sort de chez lui et il a appris dans la nuit que Hitler s'était suicidé Hitler s'est suicidé le 30 avril je crois donc la nouvelle est venue jusque dans la poche de Saint-Nazaire Brickmayer va vers son adjoint le lieutenant Winter et puis il lui dit voilà le Führer est mort et Winter se met au garde-à-vous claque les talons fait le salut et Brickmayer pose sa main sur la main de Winter il lui dit moins haut le bras Winter moins haut Et la capitulation intervient le 8 mai à Berlin Le 8 mai 45 les Allemands les Français et les Américains se retrouvent à Cordemey c'est là qu'ils ont l'habitude de se voir en plein No Man's Land C'est là que vont se retrouver les représentants allemands et français et américains avec les papiers de la capitulation préparés par les Américains bien sûr ils sont accompagnés d'interprètes pour traduire tout ça donc souvent ce sont des anciens professeurs et les Allemands vont capituler sans condition à ce moment là ils expliquent aussi aux alliés certes nous capitulons mais vous n'allez pas pouvoir rentrer comme ça dans la poche il y a 28 000 mines et puis tous les ponts ont sauté donc il faut reconstruire des ponts enlever les mines tout ça va prendre à peu près 3 jours ce délai est inscrit dans l'acte de la capitulation ce que ne savent pas les civils car dès la capitulation les cloches se mettent à sonner jusqu'au croisic tout le monde sort dans les rues les rues étaient presque désertes jusqu'alors à la boule les rues sont remplies de monde les gens commencent à sortir des drapeaux français partout et puis on s'est mis tous à chanter un petit peu les chants du pays les chants du pays qu'on connaissait bien et puis surtout la Marseillaise là on a chanté la Marseillaise à Tuzette en quelque sorte devant le grand bois de Chantelot et ça résonnait un petit peu quand même alors certains nous ont dit il faut qu'on arrête parce qu'on n'est pas libéré encore il peut y avoir une embuscade tel compte mais à la surprise des civils aucun allié n'arrive ni le 8 ni le 9 ni le 10 les allemands sont encore larmes à la bretelle circulent dans la poche se font très discrets ils ont hâte de rester dans leur contentement ainsi de suite mais quand même ils sont encore ici ils sont présents notre chef c'était en Asie fermant après l'armistice le matin appelle comme ça il nous saluait encore avec la lutte là et entre le 8 et le 11 les allemands prennent des mesures ils brûlent leurs archives ainsi de suite ils brûlent tous les documents essentiels mais ils vont aussi commencer à regrouper leurs propres soldats eux-mêmes dans des futurs camps prisonniers gardés avec des sentinelles allemandes qui ont encore l'arme à l'épaule et qui attendent uniquement l'arrivée des troupes régulières armées françaises ou armées américaines ils s'étaient refermés eux-mêmes tout est prêt tout 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 les voitures les latrines tout est prêt on n'a rien eu à faire eux-mêmes ils savaient qu'ils allaient là donc ils ont tout préparé donc le 8 mai 45 c'est signé mais les allées ne rentreront que le 11 mai 45 parce qu'ils vont faire déminer les accès principaux des corridors dans la poche de Saint-Nazaire pour que les allées rentrent le matin du 11 mai 45 je suis dans le premier véhicule 12 dedans bien armé puisque le commandant de la roche a dit vous n'allez peut-être pas rentrer dans la poche les mains dans les poches alors méfiez-vous vous avez des allemands à 300 mètres alors nous prêt à tirer une balle dans le canon tout de suite et prêt à tirer et un petit avion américain nous a survolé pour voir si tout se passait bien tout se passe bien je libère Savnay un seul véhicule des fleurs une femme qui vient nous des fleurs on passe Saint-Nazaire on ne voit personne Saint-Nazaire c'était à l'heure qu'il était il était 7h30 j'arrive à la boule à 8h j'ai des photos où on me voit arriver à la boule à 8h quelques personnes autour d'un véhicule des agents de ville de la boule qui sont là qui sont hésitants avant de venir nous trouver et puis ça s'est bien passé on libère la boule on libère la boule la réédition a lieu qu'à 11h à bouvrons le 11 mai 45 c'est la cérémonie officielle de la capitulation allemande de la garnison le général Jung avec son état-major arrive dans la prairie du Grand-Clos et là se trouve l'armée française avec un escadron de chars américains et le général Jung va remettre son arme crosse tendue vers l'avant au général américain le général allemand dit je vous remets mon arme conformément à l'acte de reddition signé le 8 mai à Cordeaux-Mais ça garantit aussi donc la capitulation de la garnison sous mes ordres de 28 000 hommes le général américain Cramer répond au général Jung je reçois votre arme et j'accepte votre capitulation vous serez traité en prisonnier de guerre C'est seulement après cette cérémonie en fait que les troupes alliées vont pouvoir entrer en masse dans la poche à 11h les troupes américaines et françaises ont commencé à rentrer mais nous nous étions déjà arrivés les soldats français ramenaient avec eux la liberté c'était quelque chose d'immense pour nous quand les jeunes pendant la poche on n'y croyait pas trop on disait ça finira jamais et là ça finissait c'était sensationnel il y avait des drapeaux bleu blanc rouge défendus depuis le début de l'occupation et là ils ressortaient aux fenêtres il y en avait plein même les garçons ils avaient une cravate bleu blanc rouge et les filles un petit ruban bleu blanc rouge alors les gens criaient les volats les volats alors nous aussi tout ça et puis quand ils sont passés auprès de nous évidemment là c'était un spectacle pour nous extraordinaire et là c'est l'explosion totale parce que les gens n'en peuvent plus non seulement ils ont attendu 4 ans comme toute la France plus les 9 mois d'occupation de la poche plus ce délai encore incroyable de 3 jours et là il va y avoir des balles les gens se jettent comme partout dans des scènes de liesse sur les soldats américains qui arrivent les femmes les embrassent et ainsi de suite je tenais par ma main avec les gars les filles et puis les soldats français et c'est là qu'on a appris le chant des partisans pour la première fois alors on a chanté Amis, l'entends-tu le vol noir des corbeaux dans la plaine Amis, l'entends-tu le bruit sourd des pays qu'ils enchaînent Amis, partisans, ouvriers paysans, c'est l'alarme ce soir les demi connaîtront le prix du sang et des larmes c'est l'époque des règlements de comptes c'est l'époque des règlements de comptes c'est l'époque de l'épuration l'épuration légale ou non il s'est quand même pensé des choses qui n'étaient pas forcément extraordinaires non plus c'est une mauvaise époque dire vous avez fait du marché noir vous allez aller en prison vous celle-là a couru avec les allemands on lui coupe les cheveux et tout ça c'était vraiment difficile ça j'ai vu un type qui tapait une femme qui avait un petit gosse dans les bras et là je suis arrivé j'étais armé c'était le jour même et le gars dit c'est un petit allemand c'est un petit allemand j'ai dit arrête parce que tu vas en prendre une ce que je lui ai dit et la dame elle est partie et puis avec son petit gosse et puis le gars il s'est barré aussi mais autrement bon j'ai vu la tonte des cheveux les femmes et les cheveux ont été pendus sur la place de la victoire pendant un mois avec les noms en dessous ça passe ça passe pas ça la Bretagne elle aussi reçoit la visite du chef du gouvernement et alors le lieutenant me dit je t'emmène on va aller chercher le général de Gaulle à Escoblac alors on a une voiture découverte 4 dedans alors on arrive à l'aérodrome et puis de Gaulle descend le général de Gaulle descend de son avion il dit mais j'ai mon escorte personnel mais il n'avait pas de escorte personnel c'était mon véhicule de Gaulle il avait son véhicule et il nous a toujours suivi on est descendu à Saint-Nazaire là il a descendu faire son discours le général de Gaulle a traversé un pays près à Renève les chantiers de Saint-Nazaire n'ont pas été épargnés mais là aussi le travail reprend et déjà se dressent les silhouettes des navires qui navigueront demain j'ai une photo où on me voit j'attends son discours finir on est devant sa voiture et après on repart encore sur notre voiture on avait une sirène et alors un grand coup de sirène après la rebonde à Pornichet la Bourle à revenir les rues étaient pleines les gens et tout ça le général était avec ses grands bras derrière nous et puis jusqu'à l'aérodrome et ce couplac voilà c'est ici que s'est terminée la guerre en Europe c'est peut-être ici qu'a commencé sans le savoir la construction européenne beaucoup de gens sont surpris d'apprendre qu'est-ce que c'est que ça que la bouche qu'est-ce que c'est que la bouche ils sont surpris on n'enseigne pas dans les cours d'histoire que la guerre en Europe s'est terminée à Bouvon le 11 mai 1945 les empochés de Saint-Nazaire le jour où ça s'est terminé le jour où ils ont été libérés ont eu envie de tourner la page la France avait déjà tourné la page depuis des mois ils ont eu envie sans doute de passer à autre chose et ils n'ont pas raconté ils n'ont pas transmis les empochés vont garder un souvenir très amer de cette période quand ils vont le raconter plus tard et même bien souvent très longtemps après pendant les quelques dizaines d'années ils n'en parleront guère la guerre finie tous les anciens soldats ou prisonniers et tout ça personne ne racontait tout ce qu'ils s'étaient pensés pourquoi ? il y avait beaucoup de travail à faire il fallait créer une famille les enfants beaucoup de travail on ne parlait pas du tout de ce qui se dit c'est qu'après que ça revient c'est qu'après et tous les gens que je vois on ne savait pas on ne savait pas nos parents ne disaient rien on ne disait rien on était absorbés par autre chose mais ça revient c'est même encombré je me souviens de tout et tout d'un coup il y a un souverain le plus qu'un officier il me dit Landry t'as été nommé pour faire le défilé de la victoire à Paris oh ben bon sang là j'étais heureux c'est pas vrai si si les bons soldats tout ça ont été nommé avec un tel et un tel et quand on marchait il y avait des haut-parleurs tête gauche on ne me souvient de ça et je me pose sous l'arc de triomphe le drapeau m'a effleuré de visage j'ai pleuré comme un gamin oh ça marche je ne sais pas je ne sais pas pourquoi c'était l'émotion